bonjour à tous je suis eric de la société snk donc serial no killer je viens devant vous pour essayer de vous expliquer un petit peu notre projet donc qui a trait à la pêche de la carpe donc on a tous un souci au bord de l'eau on le sait tous dès qu'on est au bord de l'eau on a un problème avec les écrevisses ou les poissons chats ce problème devient récurrent puisque on a de plus en plus d'écrevisses et de poissons chats sur nos lacs on a nos bouillettes qui ressentent comme ceci vous voyez bien que c'est pas terrible mais c'est péchant on peut le dire par contre il y a des fois où ça disparaît complètement et à ce moment là on n'a même plus de dèche au niveau de nos hameçons ce qui fait que les cartes ne mordent pas et on peut attendre des heures sans avoir un seul départ donc on a on est parti en fait sur ce constat là on a essayé de trouver une solution pour essayer d'avancer pour que ces écrevisses et ces poissons chats n'attaquent plus nos bouillettes ou s'ils les attaquent ne puisse pas les détériorer donc cette solution on a essayé au départ de faire une impression 3d d'une capsule cette capsule comme vous allez le voir c'était un petit peu grossier résolution pas très fine quelque chose de pas terrible non plus puisque cette bouillette était encapsulée donc résistante au niveau des écrevisses mais par contre le souci qu'on avait avec celle ci c'est qu'elle était extrêmement moche au niveau toucher et surtout qu'on était obligé de la coller donc elle n'était pas réutilisable donc le gros problème c'était pas viable du tout notre deuxième prototype qui lui était un peu mieux puisque on avait affiné un petit peu le système de trous qui permet vraiment la diffusion des arômes au niveau de la bouillette cette cette bouillette là avait le même défaut que la première donc elle était vraiment on va dire encore une fois pas viable dans le sens où on ne pouvait pas la réutiliser on est obligé de la coller et donc cette bouillette là ne pouvait pas fonctionner non plus et pourquoi en fait on devait la coller c'est à dire que on n'avait pas de système d'attache donc l'impression 3d un gros défaut c'est que dès que les résolutions deviennent trop fines on n'arrive pas du tout à imprimer donc c'était pas très viable le souci c'est qu'on a essayé de faire des choses plus fines qui étaient très jolies aussi mais toujours pareil pas de système d'attache des choses qu'il fallait coller ou même on va dire ficelé ce qui n'était pas du tout viable donc très joli modèle mais malheureusement très fragile aussi on le voit il se casse très facilement donc ça pas top donc ensuite on est parti sur un projet plus résine qui donne une finition meilleure c'est clair que la finition est nettement plus jolie le problème de la résine c'est que c'est cassant donc on le voit les ergots lâcher assez rapidement donc au bout de trois utilisations ça ne marchait plus et la deuxième chose c'est que la résine n'est pas biodégradable donc en tant que 4 pistes qui fait du non-kill c'était vraiment impossible on a dit on arrête ça tout de suite deuxième et en plus une sale odeur voilà une sale odeur en plus qui est pas non plus ça faut le dire on est parti sur des modèles donc qui étaient là refermable mais toujours pareil le souci c'est que on avait quelque chose qui se mettait l'un dans l'autre mais le souci c'est qu'on n'avait toujours pas de système d'attache réel qui tenait en fait réellement cette capsule donc le dernier modèle que nous avons fait qui est pour moi le modèle le plus fini avec un système de fermeture donc là je vous montre la capsule qui est en 15 mm qui permet de mettre de la bouillette en 15 mm dedans donc avec un pas de vis donc qui s'ouvre et qui se referme très facilement on le voit très bien il n'y a pas de souci ça se referme impeccable et ça se rouvre parfaitement aussi donc bien sûr on se dit il faut mettre une bouillette dedans de 15 pour la première bouillette que je vous présente c'est une bouillette en pop up pour vous montrer aussi une autre particularité de ces capsules donc la bouillette est à l'intérieur regardez bien la manipulation est très simple très rapide contrairement aux autres procédés qu'on avait pour protéger nos bouillettes et l'avantage de ce procédé là c'est qu'en plus ça n'altère pas du tout la flottaison du pop up donc un avantage certain pour tout ce qui est le montage équilibré ou les montages bien entendu en pop up en flottant donc on peut l'utiliser facilement et bien sûr changer notre pêche en deux secondes vu que on peut enlever notre bouillette facilement prendre une autre bouillette qui est celle ci dense la recapsuler la mettant dans l'eau encore une nouvelle fois et là on s'aperçoit qu'en fait la bouillette est dense donc ça n'altère même pas non plus les bouillettes denses donc facilité vous voyez très bien c'est très très simple autre chose mais je vais vous montrer sur les capsules plus grosse puisque celle ci c'est la capsule en 15 on a une capsule qui est en fin donc cette capsule là je vais vous montrer donc avec un pop up et la capsule en 20 mm afin que vous puissiez voir plus facilement comment ça fonctionne donc cette capsule se ferme très bien je vais vous montrer aussi par rapport à l'aiguille à bouillettes qu'il n'y a aucun souci vu qu'on a prévu un trou exprès pour pouvoir la percer de part en part le montage que vous voyez ici est un montage aux cheveux classique on apprend n'est pas rentré dans les détails du montage donc toujours pareil le cheveux on referme notre aiguille on fait glisser le tout le long la bouillette est dessus et ensuite bien sûr ce qui est important le stop bouillette que nous allons rentrer au niveau du cheveux pour pouvoir venir bloquer le montage et là vous voyez que au niveau montage c'est parfait la bouillette est bien libre il n'y a aucun souci et comme on avait mis un pop up on s'aperçoit que la flottaison est toujours parfaite et que la capsule n'a aucune incidence sur la flottaison de la bouillette donc ceci est toujours aussi simple bien entendu on peut récupérer notre stop bouillette ensuite enlever bien entendu le stop bouillette il suffit de faire coulisser le tout de tourner notre montage récupérer bouillette prendre une bouillette dense mettre à l'intérieur refermer repercer bien entendu toujours à l'aide de l'aiguille à bouillette une fois que c'est fait une fois que c'est fait bien entendu on refait exactement la même chose avec le cheveu etc et vous voyez que le système fonctionne parfaitement et qu'on a aucune incidence au niveau de deux en fait du perçage de la bouillette et du surtout en fait le fait qu'on puisse même enlever la bouillette c'est une possibilité en fait qu'on peut avoir pour percer et après venir mettre au dessus et venir visser ce qui nous permet aussi d'avoir un visuel parfait tout au long du montage cette capsule nous avons décidé de l'appeler anti creux tout logiquement puisqu'elle est anti écrevisses mais aussi anti poisson chat elle est anti nuisible en fait cette capsule respecte absolument tout ce qu'on avait comme cahier des charges c'est à dire qu'on voulait une capsule qui soit biodégradable elle l'est elle respecte réellement l'environnement cette capsule est facile à mettre en oeuvre on l'a vu en deux secondes on peut mettre une nouvelle bouillette et cette capsule va se ferme très très bien on peut mettre d'autres à pas dedans aussi voilà ça c'est selon le pêcheur là j'ai pris deux grains de maïs donc en maïs géant donc ces maïs voilà peuvent rentrer dedans on referme la capsule c'est toujours la même chose toujours aussi simple voilà la capsule est fermée on a deux maïs dedans c'est pêchant donc encore un atout et là deux on va dire la dernière chose qui est très importante c'est que cette forme et c'est surtout ces alvéoles autour permettent l'accroche des boosters et des pattes d'enrobage donc ces pattes d'enrobage vont beaucoup mieux tenir autour de cette capsule que sur une bouillette qui est tout cuisse on sait pertinemment qu'on joue sûrement beaucoup sur les couleurs aussi en tant qu'artiste l'avantage de ces capsules comme elles sont faites en deux parties c'est qu'on pourra mixer les couleurs on pourra avoir un fond bleu avec un fond jaune et donc avoir une capsule qui sera peut-être plus attrayante pour les poissons ce qui va être pour nous encore un atout supplémentaire le projet peut être très intéressant pour vous en tant que testeur et et rentrer dans le projet en tant que testeur c'est aussi faire partie de l'aventure n'hésitez pas nous faire part de vos retours sur notre site internet notre page facebook ou notre chaîne youtube donc nos coordonnées s'affichent à l'écran quant à moi il ne me reste plus qu'à vous prouver l'efficacité de cette capsule et pour ça je vous invite à regarder nos vidéos que nous avons fait donc au bord de l'eau dans des conditions réelles de pêche qui vont vous prouver que cette capsule n'a aucune incidence sur la morsure du poisson et qui a surtout une efficacité prouvée maintenant sur les écrevisses elles ne peuvent pas attaquer nos bouillettes et ben il ne reste plus qu'à vous dire au revoir et puis espérer vous retrouver rapidement sur nos sites internet ou au bord de de l'eau bien entendu merci beaucoup on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...